Sans plus d'attendre, on va passer aux premières présentations. La présentation du docteur Zubhida Tazi-Mezalek, qui est médecin interniste, qui travaille au CHU Avicenne, à Rabat, au Maroc, et qui va nous parler des causes des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et décès dans l'étude ATTRACT. Zubhida, à toi. Vous avez mon écran, c'est ça ? C'est bon ? Je ne vous entends plus, du coup ? Je t'entends, nous on t'entend. Ok, parfait. Donc, merci de nous donner cette opportunité. Effectivement, je vais vous parler des causes, des détails des causes de décès et d'hospitalisation cardiovasculaire issues de l'essai ATTRACT. Je vous rappelle rapidement pour l'essai ATTRACT, qui a été publié en 2018, qui comparaît deux bras tafamidis à un bras placebo, une population de patients qui avaient une cardiomyopathie amylose ATTR. et on a regardé les critères composites, premier endpoint, qui était la mortalité toutes causes confondues et les réhospitalisations, notamment cardiovasculaires. Très rapidement, il y avait trois cinquièmes des patients sous tafamidis. Le groupe tafamidis a été analysé de manière globale et deux cinquièmes de patients sous placebo. Donc, tout le monde connaît les résultats de cette étude. Donc, le premier endpoint est significativement en faveur du bras tafamidis. Et quand on décortique, 30% de moins de mortalité toutes causes confondues dans le bras tafamidis et 32% de moins d'hospitalisations cardiovasculaires, lesquels résultats étaient retrouvés dans tous les groupes de patients, sous-groupes de patients, que les patients soient ATTR séniles ou sauvages. Il y avait à peu près 75% des patients qui étaient ATTR séniles et 25% ATTR mutés. Et dans les différentes classes également de la NYHA, la NYHA 4 avait été éliminée. C'était un critère d'exclusion de l'étude. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a retrouvé cette donnée-là qui est une augmentation des causes des hospitalisations cardiovasculaires chez les patients en classe 3, qui est un élément important sur lequel on reviendra tout à l'heure et qui est probablement une interprétation de biais de survie, puisque les patients en classe 3 survivent et plus, étant plus sévères, étaient plus souvent hospitalisés sur un suivi au plus long terme. L'étude qui a été rapportée va regarder les détails des causes cardiovasculaires d'hospitalisation et des causes de décès cardiovasculaires. Les causes ont été adjudiquées par un comité d'adjudication autonome, on va dire, externe, aveugle, avec des critères préétablis de causes cardiovasculaires, d'hospitalisation cardiovasculaire. Et vous voyez, on a regardé la mortalité et les hospitalisations par insuffisance cardiaque, par mort subite, infarctus du myocarde, arythmie, AVC. Et autres causes, bien évidemment. Alors, avant de rentrer dans les détails de l'étude, rapidement, il faut rappeler que les patients dans l'étude étaient des patients avec comorbidité. Là aussi, c'est important à prendre en considération, parce que ça a été pris en considération justement dans l'adjudication des causes de décès et des causes d'hospitalisation cardiovasculaire. Donc, vous avez ici les différents éléments qui disent qu'effectivement, il y avait un certain nombre de comorbidités à prendre en considération, notamment la fibrillation atriale chez la moitié des patients, une coronaropathie chez un cinquième des patients. 40 % des patients étaient sous antithrombotique, anticoagulant. Et assez peu, finalement, de patients étaient appareillés, soit par un paie, soit par un défibrillateur. Alors, les résultats, comme on le voit, pour rappel, bien évidemment, les décès cardiovasculaires étaient significatifs, les décès en général étaient moindres dans le groupe sous-taphamidiste. Donc, ça, c'est le résultat principal. Et quand on regarde les décès cardiovasculaires, numériquement et pour tous les détails, numériquement, on voit bien que dans le groupe tafamidiste, il y a moins de décès cardiovasculaires que dans le groupe placebo, que cela porte sur l'insuffisance cardiaque ou sur les morts subites. Et quand on met ça en hasard de ratio, c'est significatif pour les décès cardiovasculaires entre le groupe tafamidiste et le groupe placebo. Il y a une vraie tendance en termes d'insuffisance cardiaque, même si ce n'est pas significatif. Et là aussi, une très nette tendance sur les décès non cardiovasculaires en faveur du groupe tafamidiste. Quand on va regarder les hospitalisations cardiovasculaires, dans les hospitalisations cardiovasculaires, là aussi, on voit dans le total des hospitalisations, moins d'hospitalisations dans le groupe tafamidiste que dans le groupe placebo et nettement moins d'hospitalisations cardiovasculaires dans le groupe tafamidiste. Et quand on regarde les détails des causes d'hospitalisation, l'insuffisance cardiaque, là aussi, ressort de loin devant, qui va être un élément de la discussion. On a retrouvé également les troubles du rythme qui étaient moindres dans le groupe tafamidiste. On voit également qu'il y a moins d'AVC et presque trois fois moins d'infarctus du myocarde. Quand on met ça là aussi en hasard ratio, ce qui ressort significatif, c'est l'insuffisance cardiaque qui est significativement moins prévalente dans le groupe tafamidiste, dans le groupe global, malgré le fait qu'on a vu dans les résultats initiaux, les patients de la classe NYHA3 faisaient plus de décompensation cardiovasculaire. Donc, c'est un élément important dans la discussion. Pour les arrhythmies, pour les troubles du rythme et les autres causes cardiovasculaires, ça n'était pas significatif avec une tendance dans le groupe tafamidiste, probablement parce qu'il y avait peu d'événements. Donc, dans la discussion, on revient sur le fait que, bien évidemment, la judification a été faite en blinded, en aveugle, bien évidemment, avec des critères définis par un comité totalement indépendant. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour les hospitalisations, la cause majeure d'hospitalisation chez ces patients était en rapport avec l'insuffisance cardiaque, avec, malgré le signal initial qui était paru au départ, moins d'hospitalisation par insuffisance cardiaque dans le groupe tafamidiste, malgré le biais dont on a parlé tout à l'heure, qui était un biais de survie chez ces patients. On pourra éventuellement en rediscuter. Pour la mortalité, un autre élément également est ressorti intéressant, c'est qu'il y a bien évidemment moins de décès cardiovasculaires dans le groupe tafamidiste que dans le groupe placebo, que la baisse de mortalité est essentiellement portée par les décès cardiovasculaires. Et une particularité, là aussi, c'est qu'il y avait assez peu de décès par mort subite qu'on peut imaginer comme des décès rythmiques par rapport aux décès par insuffisance cardiaque qui était largement la première cause de décès cardiovasculaires retrouvée dans cette étude. Et une comparaison un petit peu grossière par rapport à d'autres insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée. Quand on regarde, par exemple, dans l'étude TOP4, quand on regarde dans l'étude TOP4 qui avait regardé l'effet de spironolactone, il y avait dans le suivi des patients qui étaient équivalents au suivi d'un tract, il y avait beaucoup plus de décès par mort subite et probablement décès rythmiques que de décès par insuffisance cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque est vraiment le point focus dans les décès et dans les hospitalisations chez les patients qui ont une amygdose à TTR, une cardiomyopathie à TTR. Donc, ce qui amène à conclure, bien évidemment, cela, qu'il y avait moins de décès cardiovasculaires et moins d'hospitalisations cardiovasculaires dans le groupe tafamidiste que dans le groupe placebo, et que c'est l'insuffisance cardiaque qui vient en premier de loin dans toutes les causes, autant les causes d'essais cardiovasculaires que d'hospitalisations cardiovasculaires. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Zubiza, pour la présentation. Je ne sais pas si on entend. Je suis sur un... Oui. C'est assez... C'est très intéressant de voir déjà que c'est des patients quand même de 75 ans, finalement, ils ont vraiment une vraie cardiomyopathie dans la tract et ils meurent vraiment essentiellement du cœur de très, très loin et d'insuffisance cardiaque de très, très loin. Après, ce qui est rassurant aussi, c'est que la fois, il est quand même homogène sur toutes les causes d'essais, même si ce n'est pas statistiquement significatif sur le reste, en dehors de l'insuffisance cardiaque. Ça semble un peu diminuer tout et même peut-être un petit peu quand même il y a une tendance sur la mort subite, ce que tu disais. Et on peut se poser la question des troubles de conduction. Je ne me souviens pas, notamment dans la tract, le taux de prothèse qui était implanté pour diminuer le risque de mort subite. Il y avait entre 4 et 6 % des patients qui étaient implantés, 5 % des patients qui avaient un PACE et à peu près 5-6 % qui avaient un DEF dans la population initiale. Ce qui n'est pas énorme. Et finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'insuffisance cardiaque que de mort subite et que le taux de phamidie s'enjeu quand même sur la mort subite. Et c'est vrai qu'on peut se poser encore plus la question, déjà, qu'on est toujours un petit peu sur les discussions de prothèses pour prévenir la mort subite. On ne sait pas encore sous tafamidie ce que ça va donner. Il semblerait que ça puisse aussi quand même baisser la mort subite. Et finalement, c'est possible que sous traitement médical, on ait de moins en moins de prothèses à mettre sur ces patients. C'est possible. C'est une donnée qui avait été retrouvée aussi dans les surveillants des études rétrospectives, des cohortes rétrospectives, où on avait l'impression que les patients avec amylose ATTR faisaient moins de décès rythmiques que de décès par insuffisance cardiaque, contrairement aux autres amyloses, notamment, je pense, l'amylose AL, où on a beaucoup plus de décès rythmiques, où c'est l'urgence de prise en charge. Et oui, effectivement, on discute beaucoup sur les indications de prévention primaire, en fait, au tout début, de mettre un DEF chez ces patients initialement. En tout cas, c'est essentiellement des patients qui meurent du cœur, même s'ils sont âgés comme en vide. Et c'est quand même très intéressant de souligner ces résultats. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Thibault a posé une question sur le fait, est-ce qu'ils ont fait une analyse en fonction des classes dans le papier, les classes NY-Gacha ? Non, je n'ai pas retrouvé ça. J'ai bien regardé, même s'il y avait, même en fouillant complètement, même par rapport à l'association des troubles du rythme et les patients qui avaient un DEF ou qui avaient un PACE, on n'a pas retrouvé, il n'y a pas eu de corrélation qui ont été faite. Ce qu'on aura envie de voir, c'est effectivement, est-ce qu'on retrouve ou pas ce que tu nous as montré sur l'étude principale et puis voir est-ce qu'il y a un bénéfice pour toutes les classes de NY-Gacha ? Ce n'est pas sorti. Et après, ils ont fait une analyse en fonction du génotype, c'est-à-dire muté ou non-muté ? Non, non plus. Parce que c'est possible aussi que les effets soient différents, c'est-à-dire que les héréditaires cardiaques ont un plus mauvais pronostic que les héréditaires cardiaques. Et sur le plan rythmique ou conductif, ou sur les événements qui surviennent chez ces patients, ils ne sont probablement pas identiques. Non, ça n'a pas été regardé. Bon, après, c'est des sous-groupes de sous-groupes, comme à chaque fois, donc c'est difficile, vu le nombre de patients qui sont dans un trac, d'aller chercher cette analyse. C'est clair qu'en fait, tous les résultats sont concordants quand même dans les bénéfices du TAFAMILIS. On a le papier de Sylvia Oginac qu'on a présenté sur la stabilisation des biomarqueurs. Il y a celui-là, il y en a un qui va être présenté bientôt à la biblio sur le strain. Et tout concorde, et bien sûr, les hard-on-point que tu nous as présentés, les analyses en sous-groupes sont quand même extrêmement rassurantes sur le bénéfice du TAFAMILIS pour les réhospitalisations, effectivement, parce que certains avaient vu ce stade 3 comme un échec. Un échec, oui, alors que c'est effectivement un succès. Et effectivement, si les gens sont morts, ils ne peuvent pas être hospitalisés. Un biais de survie. Un biais de survie, oui. un biais de survie. C'est parti. D'accord, c'est parti.